Salut tout le monde, c'est V3 Back in Ride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière qui va changer en fait de ce que je vous propose habituellement mais qui a quand même un rapport avec ce que je pratique, donc le VTT de descente. J'avais mis sur Instagram une photo de cet objet, du DJI Osmo Mobile 3 Combo. Du coup je vais proposer si vous souhaitez que je fasse une vidéo dessus et la majorité c'était oui. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, donc pour ceux à qui ça intéresse, restez jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite, juste après mon intro. Donc comme je vous disais, voici le DJI Osmo Mobile 3, c'est un stabilisateur mobile 3 axes motorisé. Je vais faire la vidéo si possible en 3 parties assez rapidement, je vais faire l'unboxing, je vais déballer. Bon, le paquet est déjà ouvert parce que quand j'ai reçu le colis, il a fallu que bien sûr que je regarde que tout est OK dedans. Donc je vais faire l'unboxing, je vais vous faire un test vidéo avec le stabilisateur mobile et sans, pour que vous voyez quand même la différence entre le smartphone seul et le stabilisateur Osmo Mobile. Il faut savoir que le smartphone c'est le S10 Plus de chez Samsung. Déjà il a un stabilisateur intégré dedans et le rendu est pas mal, mais j'ai essayé avec l'Osmo, c'est encore 100 fois meilleur. Donc voilà. Et à la fin, je vais essayer de vous parler aussi du prix parce qu'il y a deux modèles d'Osmo 3 qui existent. Il y a le combo et la version classique. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a de plus dans le combo. Voilà. Donc on va déballer ça. Comme vous pouvez voir, à l'intérieur, on a pour commencer une boîte qui n'est pas très grande. C'est une boîte, enfin c'est une boîte de transport on va dire, rigide, avec une pochette de rangement derrière, pour pouvoir ranger, je ne sais pas quoi, ou vous pouvez faire glisser votre smartphone dedans ou quoi. Ensuite, donc là-dedans je suppose il y a le Osmo. On a ça, c'est le packaging. Hop, dégagé. Et à l'intérieur, on a, alors je précise bien, c'est le Osmo Mobile 3 Combo. Donc dans le Osmo Mobile 3 classique, il y aura des accessoires en moins. Si je n'ai pas de bêtises, je crois que c'est le trépied et justement la coque rigide. Donc ça, on a une Dragon, bon, perso, je ne sais pas si je l'utiliserai. On a les notices d'utilisation, c'est pareil. Je sais comment ça marche, on s'en fout. Alors, on va essayer de sortir là. Voilà, ça, ça fait partie aussi du pack Combo. C'est, hop, dégagé. Le fameux trépied pour pouvoir accrocher son DJ Osmo Mobile pour faire des plans fixes ou quoi. Vous pouvez poser au sol. Parce qu'il faut savoir que le DJ Osmo Mobile 3 a l'active track. C'est-à-dire que vous pouvez encercler un visage d'une personne ou une personne dans la vidéo. Et lui, après, il va bouger tout seul. Il va vous filmer et vous suivre tout seul sans que vous ayez à le toucher ou autre. Voilà, donc ça, c'est super sympa pour pouvoir le placer à des endroits stratégiques, pour pouvoir faire des vidéos assez sympathiques. Donc, le fameux trépied. On a le câble pour charger. Alors, ce câble, c'est bien parce qu'on peut charger, bien sûr, automatiquement le Osmo Mobile 3. C'est un câble type USB-C. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi brancher le Osmo Mobile sur votre smartphone. C'est-à-dire que le smartphone, vous pouvez le charger avec la batterie du Osmo Mobile. Ce qu'il faut savoir, une chose qui est très, très, très intéressante, c'est que le Osmo Mobile 3 a une autonomie de 15 heures. 15 heures, c'est un truc juste hallucinant. Donc, vous avez de pouvoir remettre un petit peu de boost dans votre smartphone si besoin. Donc, voilà. Donc, un câble USB-C. Et on a... C'est quoi ça ? Je crois que c'est une housse, mais... Souple. Bon, personnellement, ayant la rigide ici, je n'utiliserai jamais celle-là. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir une souple, alors que j'ai une rigide qui est bien plus solide. Et qui protège mieux l'appareil. Voilà, là, vous avez donc une brochette en souple. Voilà, ça peut servir, mais bon, perso, voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. On va sortir le monstre qui est... Alors, on va sortir le monstre. Il est où la fermeure éclair ? Alors, voici comment... Voilà. Ça, c'est le DJI Osmo Mobile. Mais il faut savoir que sur le modèle 3, le nouveau, celui-là, il est pliable. C'est-à-dire que DJI a sorti 3 styles de DJI Osmo Mobile. Je précise, parce qu'ils ont sorti au tout début le Osmo tout court, qui est une caméra déjà intégrée 4K dessus. Mais ça coûte bien, bien plus cher. Et ils ont sorti, donc, en 2016, un DJI Osmo Mobile 1. Mais voilà, il faut savoir qu'ils sont en permanence ouverts, ils ne pouvaient pas se plier. Donc, ça prenait vachement de place. Et les boîtes de transport étaient aussi bien plus grosses que celles-ci. Admettons que vous voyez celle-ci comme elle est, les autres, elles devaient être à peu près comme ça. Voilà, à peu près. Donc, ça prend énormément de place. Donc, après, ils ont sorti en 2018 le Osmo Mobile 2. Pareil, bon, il avait quelques trucs supplémentaires, mais il ne pouvait toujours pas se plier non plus. C'était très encombrant. Et celui-là, comme vous pouvez voir, regardez. Je claque, il s'ouvre. Hop. Donc, là, vous avez les 3 moteurs. 1, 2 et 3. Ils sont motorisés. Là, bien sûr, il est bien sûr off. Mais je vais vous démarrer pour vous montrer comment ça fonctionne. Et j'ai déjà tout paramétré. Donc, voici. Je récupère mon smartphone. Je vais le déverrouiller. Et vous avez donc l'application. Je ne sais pas si vous la voyez ici. TGI MIMO. Là, je clique dessus. Boum. Il apparaît. TGI MIMO. Application spray pour le Osmo Mobile 3. Alors, à savoir. Sur le Osmo, moi, je préfère positionner mon téléphone en mode plié. Parce que c'est beaucoup plus pratique que quand il est ouvert. Parce que vous avez les moteurs, les axes qui sont, enfin, les 3 moteurs qui baladent de droite à gauche. Et c'est un peu compliqué à caler, en fait, son téléphone. Donc, là, vu que là, en mode plié, tous les moteurs sont fixes. Ils ne bougent pas. Je pense que c'est plus pratique pour positionner son téléphone et pour pouvoir le caler correctement. Donc, comme ils vous disent ici, il faut à tout prix que la caméra de votre mobile soit sur la gauche. Donc, tac, vous mettez votre smartphone dedans. Et là, c'est manuel, mais vous allez voir. Il faut tester que votre téléphone tienne bien l'équilibre pour que ça ne fasse pas forcer les moteurs. Voilà, je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, là, vous voyez, il part sur la droite. Donc, je vais pousser l'airment sur la gauche. Donc, voilà. Une fois qu'il est calé comme ça, ce qu'on fait, hop, je l'ouvre. Là, vous voyez, les moteurs sont éteints. Moi, je vais démarrer l'Osmo Mobile 3. Pour le démarrer, rien de plus simple. Il y a le bouton marche-arrêt. Ici, vous avez un bouton pour prendre des photos, lancer photos et vidéos. Ici, vous avez un joystick directionnel si vous voulez faire bouger vous-même. Sur le côté, on a un bouton zoom avant-arrière. Et à l'arrière, on a une gâchette pour refaire une remise à zéro de l'écran pour qu'il revienne droit. Donc, pour le démarrer, on va s'appuyer. Tac, il fait un petit bruit. Hop, il se met automatiquement en position. Et si je veux, attendez, d'abord, ce que je vais faire, hop, c'est lancer la connexion, voilà, du smartphone avec le DJI Osmo. Bon, une fois que la synchronisation est faite, voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je bouge en tous les sens. Là, il se met en place. C'est normal, attendez quelques secondes parce que je l'avais réglé en timelapse. Voilà, je suis en mettant en mode photo, mode vidéo, voilà. Voilà, je peux vous dire en tous les sens que vous voulez. Ça ne bouge pas, le téléphone reste très fixe, hop, et je fais ce que je veux avec. Donc, dessus, vous allez avoir plusieurs modes. Vous allez avoir le mode hyperlapse, le mode timelapse, un mode vidéo, un mode photo, un mode panneau. C'est pour pouvoir faire des plans panoramiques. C'est-à-dire que l'appareil va faire 9 photos tout seul. C'est lui qui va caler les 9 photos pour vous faire un superbe beau paysage, une belle photo panoramique. Et vous avez le mode story, c'est pour pouvoir faire des... Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai fait un petit test story des plans que je vais vous montrer, hop. Voilà, là, il vous propose plusieurs plans dynamiques, fluides, coupés. Vous faites des petits clips vidéo, en gros, c'est un désordre. Hop, et vous pouvez partager, bien sûr, sur Instagram. Regardez, là, je suis en mode, du coup, horizontal. Si j'appuie deux fois sur le bouton marche, il va se mettre en mode vertical. Et voilà, je fais ce que je veux avec. Là, le joystick, je peux pivoter, donc, de gauche à droite, monter, descendre. Je fais ce que je veux. Tout est stable. Mais je vais vous faire un test à l'extérieur pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Donc, le mode... Regardez, si j'appuie un coup, on va prendre un exemple tout bête. Pour tracking. Vous voyez, on a un carré vert. Je vais, admettons, entourer, hop, le vélo. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a compris qu'il faut suivre que le vélo. Je ne touche à rien. J'ai beau me déplacer n'importe où dans la maison, lui, automatiquement, il va fixer ce que je lui ai demandé de fixer. Je ne fais rien. Et ce n'est pas moi qui tourne sur le vélo. C'est lui qui va se mettre en position pour vous dire, regardez, si je tourne sur moi-même, le téléphone, il va garder ce que je lui ai demandé de filmer. Et je peux bouger en tous les sens. Ça ne stabilise. Et ça garde ce que je lui ai demandé de filmer. Mais ça, c'est... Voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple simple, là, dans la maison. Mais si vous mettez, admettons, une personne, vous faites, admettons, sur une piste, une single, un truc comme ça, vous dites à votre collègue de partir pour lui faire un plan fluide. Et bien, hop, vous l'encercler avant qu'il démarre son ride. Et hop, ça va le suivre automatiquement et ça va faire une vidéo de malade. Voilà, je vais vous faire un test à l'extérieur pour vous montrer, en marchant, en courant, ce que ça donne sans la stabilisation et avec la stabilisation, avec le DJI Osmo Mobile 3. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. Alors, voilà un premier test de vidéo. Là, j'ai le smartphone dans les mains sans le Osmo Mobile 3. Je ne fais pas exprès de bouger, je marche normalement. Voilà. Donc là, je suis en mode marche, comme vous pouvez voir, sans l'appareil. Et je vais me mettre à courir et on va voir ce que ça donne. Là, je cours. Je vais vous montrer un exemple avec le téléphone dans les mains. Si, admettons, je dois suivre quelqu'un pour faire un plan VTT, c'était un peu compliqué. Voilà. Alors, cette fois-ci, je fais exactement la même vidéo, mais avec le Osmo Mobile 3 dans les mains. Donc là, je suis en mode à pied. Hop. Je marche normalement. Et après, je vais me mettre à courir. Allez, hop. Maintenant, je cours. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne vois pas bien, à mon avis. Ça ne m'a pas l'air mauvais du tout. Allez, on fait un petit... Sprint à fond pour voir. Voilà. Vous avez maintenant le test avec et sans le Osmo 3. Voilà. Du coup, comme je vous le disais, pour le prix, il existe donc deux modèles différents. Le Osmo Mobile 3 classique et le Osmo Mobile 3 Combo. Dans le Osmo Mobile 3 classique, vous n'allez pas avoir la protection rigide, la housse rigide, ni le trépied, et qui est pourtant très, très, très utile, le trépied pour faire, comme je vous le disais, des plans, si vous souhaitez poser votre smartphone au sol avec le trépied avec le trépied et le Osmo, et pour pouvoir même utiliser l'Active Track plus professionnellement. Et vous ne trouverez pas non plus du coup la coque rigide, comme je vous l'ai dit. Et dans le Osmo Mobile 3 Combo, vous allez trouver bien sûr la housse rigide et le trépied. Donc le prix du Osmo Mobile 3 classique, sans la coque et sans le trépied, c'est 109€, et le Combo comme celui-ci, c'est 129€. Donc franchement, pour 20€ de plus, vous avez un trépied et une housse rigide, donc je ne trouve pas ça négligeable. Du coup, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Let's go ! A bientôt !